Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, le volet numéro 2 de relooking, je relook mes abonnés. Alors comme vous voyez ici, on a commencé par le relooking de DC Shoes. Alors si vous n'avez pas le début du relooking, c'est de ma faute parce que j'ai mal commencé à enregistrer, je m'en suis rendu compte plus tard, donc il y a déjà un look qui a été fait avant que je n'ai pas filmé, donc je m'en excuse, mais bon la personne a quand même eu un look, mais c'est pas en film. Voilà, donc pour DC Shoes, j'ai décidé de lui faire un look un peu noir et blanc parce qu'il avait la peau extrêmement blanche et son dernier look était déjà en noir et blanc et du coup, voilà, j'ai décidé de partir quand même. C'est dommage qu'on ne peut pas choisir, enfin changer la peau, changer les yeux, etc. avec la nouvelle mise à jour. Et merci à toi Fleur Bleu VIP 1, donc merci beaucoup. J'étais désolée de ne pas t'avoir répondu tout de suite, mais vu que j'étais en train de filmer, donc je te remercie directement en vidéo, donc merci beaucoup pour ta salutation. Et pour les coups, j'ai quand même hésité entre la première, la noire vous avez vue, et celle avec la casquette et les cheveux blancs. Donc finalement, je me suis dit, bon c'est peut-être un peu plus original de partir sur les cheveux blancs avec la casquette, en plus ça va bien au look. Et merci aussi à toi Kellounette pour la salutation, Kellounette 3003, gros bisous à toi. Merci beaucoup, en plus ces personnes-là ne savaient pas que j'étais en train de filmer, donc c'était pas fait exprès, donc je vous remercie vraiment, c'est super gentil. Et du coup, là, pour essayer de faire un look un peu genre bad boy, quoi. J'ai essayé de faire, parce que j'ai flashé un petit peu sur le haut, et du coup j'ai adapté le reste par rapport au haut que j'avais mis avec la petite veste noire. Et du coup, j'espère que le look vous plaît. Là, je crois que je n'ai pas rajouté grand-chose, parce qu'il a quand même pas mal de choses, on a essayé les choses à un certain niveau, et du coup il a pas mal de choses, surtout en accessoires. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup fouillé dans ces accessoires. Bon, j'ai pas forcément trouvé ce que je recherchais, parce qu'en fait j'ai essayé un petit peu d'habiller le visage, qui pour moi était un peu vide par rapport au reste de la tenue, excusez-moi. Je vais mettre mon téléphone en vibreur, parce qu'on veut pas me laisser faire la vidéo. Je suis désolée. Qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, excusez-moi. Et du coup, j'ai décidé de mettre des petits écouteurs. J'hésitais à mettre les lunettes, mais les lunettes, je trouvais que ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout avec le look que ça faisait. Genre, ça faisait pas très bad boy, ensuite avec les lunettes. Le gros cliché. Ça faisait trop geek ensuite. J'ai quand même essayé de chercher quelque chose pour le visage. Peut-être un tatouage, un truc pour... Je sais pas. Mais le souhait, c'est que tout... Au niveau des accessoires, il en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup des creepy, des Halloween. Et finalement, j'ai quand même décidé de laisser le visage tel quel. Voilà, bon, j'espère que de ces choses, ce look te plaira. N'hésitez pas aussi à me dire, comme précédemment dans la première vidéo, quel look vous préférez, le 1, le 2 ou le 3. Donc là, on est sur le deuxième look. Pour le deuxième look, j'ai quand même pas mal hésité aussi, parce que je me suis dit, bon, de base, elle a quand même un look assez sombre. Et pour changer, j'ai décidé de faire un look assez clair, assez... Voilà, et j'ai flashé sur cette petite veste rose. Je me suis dit, vaut mieux pas que je continue à regarder, sinon je vais changer d'idée. Mais la veste rose était pas mal. Et pour la jupe, de base, pareil, je voulais prendre une jupe froufrou, la version noire, mais voir si elle l'avait en rose. Et ensuite, je suis tombée sur une jupe un peu plus simple rose, un peu effet d'un, j'ai l'impression, qui était vachement bien. Et pour la coupe, j'ai bien aimé celle-là avec les boucles, mais ensuite, je me suis dit que c'était peut-être un peu plus original de prendre sur cette coupe-là que vous voyez maintenant. Et finalement, j'ai choisi celle-là. Pour les accessoires... Non, d'abord les chaussures, oui, effectivement. Oui, j'ai flashé sur ces collants violets, je trouvais que ça allait bien, ça faisait un rappel de couleur avec le petit top violet. Et pour les chaussures, je voulais absolument des roses pour que ça fasse aussi un rappel de couleur. Donc vraiment un look un peu rose-violet-pastel. Je trouvais que ça allait tellement bien. Pour les accessoires, pareil, je voulais habiller un petit peu le visage, trouver un collier, etc. Et finalement, je crois que je me suis rabattue sur... D'abord des boucles d'oreilles qui finalement, vous allez voir par la suite, ne vont pas rester. Excusez-moi, il y a le chat maintenant qui m'embête. Ce n'est pas le téléphone, c'est le chat. J'en peux plus. Aidez-moi. Et voilà, j'ai essayé de mettre un piercing, mais je crois que c'est un piercing au nombril et du coup, il ne se voit pas avec les deux boules noires. Et du coup, j'ai décidé de mettre du maquillage noir, sombre. Je ne sais pas si j'ai déjà mis là, je crois que je ne l'ai pas encore mis. Je crois que je l'ai mis, les petits eyelashes. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je me suis perdue. Mais bon, je trouvais que les petites boucles d'oreilles blanches, ça suffisait. Avec une petite couronne de princesse, ça allait bien avec le look. Ça fait un peu genre au bal de l'école et voilà, princesse. Voilà. Pour le dernier look, c'est celui, il me semble, le deuxième look, c'était... J'oublie les pseudos, de toute façon, vous les voyez sur l'écran. Pour le dernier look, le deuxième, je crois que c'était Laila, le troisième, ça doit être Magivy. Et pour ce look-là, vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup, beaucoup de vêtements, de choix, mais heureusement, je suis quand même tombée sur cette robe que j'ai kiffée et pour moi, c'était une limite normale pour l'inducer celle-ci. Et puis bon, j'aime bien faire au moins un look sur les trois où il y a une robe et un look où il y a le haut et le bas séparés. Donc, pour la robe, j'ai trouvé des petites des petits talons blancs, ça allait bien avec. Et pour la coupe, vous verrez que j'ai choisi la blonde celle-ci, mais après, j'ai changé pour voir ce que... Enfin, voilà, j'ai voulu tester deux coupes et finalement, je me suis dit quand même que la première était la meilleure. Du coup, je suis retournée sur la première et pareil, le nœud papillon, ça, c'est vraiment un attrape-piège. À chaque fois, j'essaie de le mettre et à chaque fois, je me rends compte de la même chose, c'est qu'il est trop grand par rapport à la tête que j'aurais préféré un nœud papillon plus petit et du coup, je me suis rabattue sur des eyelashes très 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 foncés. On aurait dit un mascara fort à paupières noires et avec des boucles d'oreilles qui, pour moi, étaient suffisants avec un petit tatouage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel est votre look préféré dans les commentaires et comme d'habitude, pour la série numéro 3, enfin, pour l'épisode numéro 3, eh bien, je prendrai quelqu'un dans les commentaires pour faire la suite. Voilà, je fais de très gros bisous à bientôt pour une nouvelle vidéo. À nouveau live. Ciao, ciao.